Veuillez m'excuser, manipulation, fausse, mauvaise manipulation, je ne sais pas, j'ai arrêté la vidéo au lieu de... Ok, veuillez m'excuser, je voulais fermer la fenêtre de Christine, tout simplement. Ok, nous venons donc de lire ce passage, nous venons de lire ce passage, un passage riche. Je suis sûr que beaucoup de personnes peut-être ne l'ont pas très bien compris, mais je vais me prendre la peine de pouvoir l'expliquer et le situer dans son contexte, le situer dans son contexte, afin que chacun puisse réellement comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Je vous en prie, on a été coupé tout à l'heure, j'ai fait une fausse manœuvre et automatiquement, je me suis retrouvée à ne fermer la fenêtre, que Dieu me pardonne et pardonnez-moi vous aussi. Alors, bien aimé, nous étions donc en train de, pendant que tout le monde se reconnecte, pendant que tout le monde se remet en ligne, bien aimé, nous étions donc en train de lire dans Jean chapitre 21, du verset 20 au verset 23. Mais il s'agit ici d'une conversation, il s'agit ici d'une situation où Jésus est avec ses disciples et une situation se pose, Jésus se met à parler à ses disciples, il y a quelqu'un qui va le crier, il y a quelqu'un qui va le livrer et les disciples se posant des questions les uns, oui, on a été coupé, on a été coupé vraiment, on a été coupé et je demande pardon pour cela si on a été coupé, c'est ma fausse manœuvre, j'espère que tout le monde va pouvoir se reconnecter. Alors, les disciples lui posent la question, mais de quel disciple est-ce que tu parles ? Qui va te crier, maître ? Qui va te crier ? Qu'il va ? Qui va ? Qui va te livrer ? Parce que quand on regarde tout autour de nous, personne n'a pas cette capacité-là, personne, je ne vois personne qui aura ce courage à dire qu'il va te livrer. D'ailleurs, nous sommes là, nous sommes avec toi. Et Pierre, vous connaissez, Pierre avait cette capacité de, Pierre était vaillant, Pierre était vaillant, Pierre avait un sang chaud, il ne craignait rien, il posait les questions comme il voulait, mais Jésus répond à, le verset 21 dit, « En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Pourquoi ? Parce que Pierre constate déjà que Jésus avait une affinité particulière avec Jean. Jésus avait une affinité particulière avec Jean. Et la Bible parle même de ce disciple qui les met le plus. Ça veut dire, bien, mais je vais attirer ton attention sur ce disciple qui les met le plus. Pourquoi est-ce qu'il les met Jean plus que tout le reste ? Ça ne va pas dire qu'il n'aimait pas les autres, mais la Bible insiste là-dessus, le disciple qu'il aimait le plus. Le disciple qu'il aimait le plus. On relit, Pierre, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ? » En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Parce qu'on sait que tu l'aimes. On sait que tu l'aimes. Mais est-ce que Jésus a dit que je ne t'aime pas, Pierre ? Est-ce que Jésus a dit que vous, je ne vous aime pas ? Jésus n'a rien dit. Mais les disciples qui marchaient pourtant avec Jésus, qui étaient pourtant avec Jésus, disent à Jésus, « Nous savons quand même que tu nous aimes, mais celui-ci, tu l'aimes d'une manière particulière. » Nous savons que tu aimes être avec nous, mais celui-ci, tu l'aimes d'une manière particulière. Mais je veux te dire quelque chose, que nous pouvons tous marcher avec Dieu, nous pouvons tous être des chrétiens, nous pouvons tous appartenir à une église, mais Dieu ne nous regarde pas tous de la même manière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous sommes différents. C'est pourquoi ces personnes peuvent demander le matin et ils reçoivent avant 9h. D'autres vont demander le matin et vont recevoir à 14h. Certains vont demander le matin et vont recevoir à 18h. D'autres vont demander le matin et vont recevoir à 21h. Ainsi, certains peuvent demander même aujourd'hui et vont recevoir plutôt dans 15 ans. Parce qu'en fait, aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas pareils. C'est pourquoi même les disciples, l'ayant constaté, ont dit à Jésus, mais celui-ci, qu'il lui arrivera-t-il ? Pourquoi lui ? Pourquoi est-ce que Pierre même s'interroge ? Pierre reconnaît que celui-ci est différent. Celui-ci est différent. Bien-aimé, ça veut dire que chacun de nous devrait comprendre que nous ne sommes pas. Aux yeux de Dieu, nous sommes ses créatures, nous sommes ses enfants. Ça, c'est vrai. Mais aux yeux de Dieu, nous-mêmes, nous reconnaissons que celui-ci, quand il prie, Dieu a une façon d'agir quand le type s'y prie. Dieu a une façon de me parler quand le type s'y me parle. Dieu a une façon de me parler, de me répondre. Bien-aimé, tu peux écouter plusieurs pasteurs, mais il y a des pasteurs que lorsqu'il te parle, tu as l'impression qu'il a dormi avec toi. Il y a des pasteurs que lorsqu'ils te prêchent l'évangé, tu as l'impression qu'il a dormi avec Jésus, qu'il a dormi avec Dieu. Et Dieu lui a dit, va me parler à telle fille, va parler à telle soeur. Bien-aimé, c'est une grâce exceptionnelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on a mérité, non. Mais c'est quelque chose que Dieu donne à qui il veut. Il dit, je fais grâce à qui je veux, je fais miséricorde à qui je veux. Il n'a pas dit qu'il ne fait pas miséricorde. Il dit qu'il peut faire miséricorde à tout le monde, mais il fait à qui il veut. Ça veut dire qu'il peut donner à qui il veut. Qu'est-ce qui arrivera à celui-ci ? Et quand nous suivons le récit, bien-aimé, je suis content ce matin parce que Dieu ne te voit pas comme il me voit. Il te voit d'une manière différente. Et je prie même que Dieu te bénisse plus qu'il ne m'a béni. Je veux que Dieu t'utilise plus qu'il ne m'a utilisé. Je veux que Dieu, que tu sois différent aux yeux de Dieu en ce qui concerne la grâce qu'il va déposer dans la vie des hommes en cette semaine. Que la grâce qu'il va te donner soit supérieure à celle qu'il va donner à ton voisin. Hallelujah ! Que la bénédiction que Dieu te donnera cette semaine soit supérieure, soit plus grande à celle qui donnera à ton frère ou à ta soeur dans la même église. Il est possible que tu sois jumeau avec quelqu'un mais que Dieu te donne en cette semaine quelque chose de différent qu'il ne pourra pas donner à ton frère. Pourquoi ? Parce que la grâce, la grâce, là où la grâce de Dieu, là où la grâce de Dieu se fait ressentir, bien-aimé, c'est là où on peut parler même, bien-aimé. On peut parler de discrimination, on peut parler, bien-aimé, d'injustice. Parce qu'à un moment donné, Dieu parfois favorise ceux qui ne méritent pas la faveur. Dieu parfois rend fidèles ceux qui sont infidèles. Dieu parfois justifie ce que la société a déclaré injuste. Pourquoi celui-ci ? Maître, qu'est-ce qui arrivera à celui-ci ? Et c'est pourquoi parfois, beaucoup de personnes peuvent s'étonner de votre comportement, de votre réussite. Parfois, tu étais un camp à l'école, tu n'avais pas le niveau. Dans ta famille, tu étais le dernier. Mais subitement, on voit les choses commencer à changer. Tu étais le dernier parmi les pasteurs. Parmi les servants, tu étais le dernier. Dans ton école, dans ta promotion, tu n'avais pas le niveau. Mais les gens sont surpris de ton élévation. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'éternel. Mais Dieu ne bénit pas parce qu'on a un beau visage. Dieu ne bénit pas parce qu'on s'est bien revêtu. On s'est bien vêtu. Dieu ne bénit pas parce qu'on sent bon, mais Dieu bénit parce qu'il a sa grâce. Il a sa grâce. Il a son seau sur ton front. Il a son seau sur ton front. Il a une grâce particulière. Il n'a pas choisi Moïse parce que Moïse était le plus intelligent. Je crois que le fils de Pharaon était plus intelligent que Moïse dans la maison de Pharaon. Mais Moïse a été choisi parce que Dieu voulait qu'il parle. Dieu voulait qu'il soit là. Moïse, d'abord, il avait un frein de langue, un moumou, comme on dit chez nous. Il ne connaissait pas parler. Il n'avait pas l'expression facile. Lorsqu'il choisit Jérémie, il dit à Jérémie, ne parle plus, ne dis plus que tu es un enfant. Est-ce que Jérémie était le seul enfant de son époque? Non. Pourquoi lui? Parce qu'il a reçu une grâce particulière. Tu n'es pas l'autre. Tu es toi. Tu es toi. Tu es toi. La grâce de Dieu, c'est ta grâce. La faveur de Dieu, c'est ta faveur. Il ne cherche pas à savoir si tu es noir, si tu es blanc, si tu es brun, si tu es clair, si tu es foncé. Il ne cherche pas à savoir. Mais il dit, à lui, je fais ma grâce. Il a aimé Jean. Personne ne peut savoir pourquoi est-ce qu'il a aimé Jean. Ce n'est pas parce que Jean dormait sur la poitaine. Ce n'est pas parce que Jean venait s'asseoir à côté de lui. Non, mais il l'a aimé. La Bible déclare que son cœur l'aimait. Hallelujah. Et son cœur l'aimait. Est-ce que ça veut dire que son cœur a détesté les autres? Non. Son cœur n'a pas détesté les autres. Son cœur n'a pas haït les autres. Mais son cœur l'aimait. Son cœur l'aimait. Son cœur l'aimait. Le cœur de Dieu. Dieu t'aime. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'aime. Je dis souvent ça aux gens. Quand je regarde les actes que je pose parfois en journée. Quand je regarde les choses que je fais. Et après quelqu'un me dit. Pasteur. Mais tu es différent. Parce que tu as quelque chose. Je dis je ne fais rien de différent. Je ne gêne pas plus que tout le monde. Je ne prie pas plus que tout le monde. Je n'enseigne pas plus que tout le monde. Mais je ne sais pas pourquoi mes enseignements vous touchent. Je ne sais pas pourquoi vous êtes connectés à cette heure. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas parti dans ton église aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi tu as boudé ton église aujourd'hui. Je ne sais pas. Dieu seul sait pourquoi. Et il le sait. Parce qu'il voulait que tu écoutes ce message ce matin. Je veux que tu attrapes ce message dès demain. Quand tu vas sortir de l'histoire pour aller au boulot. Quand tu vas entamer ta journée. Quand tu dis Seigneur je sais que je suis différent. Je suis différent. Nous sommes dans un même bureau. Mais je sais que je suis différent de mon patron. Je suis différent de mon collègue. Je suis différent de ma collègue. Parce que tu m'aimes. Parce que tu m'aimes. Il dit donc. Quand Pierre lui pose cette question. Jésus dit à Pierre. Il répond à Pierre. Il dit ceci à Pierre. Jésus lui dit verset 22. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Que t'importe. Toi suis moi. Il n'a pas dit toi ne me suis pas. Il dit. Si je veux que Pierre. Si je veux que Jean. Demeure. C'est-à-dire qu'il ne connaisse pas la mort. Tu crois que ça me coûte quoi ? Ça ne me coûte absolument rien. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend même pas de lui. Si moi je le veux. Donc ça dépend du Père. Ça dépend de moi. Ça dépend de Dieu. Si Dieu veut te faire du bien. Si Dieu veut faire du bien à l'un d'entre vous. Si Dieu veut faire du bien à celui qui m'écoute ce matin. Si Dieu veut te faire. Attends. Ça dépend de moi en quoi ? En quoi ? Mon devoir c'est seulement de suivre Dieu. Il dit. Suis-moi. Suis-moi seulement Pierre. Ne t'occupe pas de ça. Ne t'occupe pas de sa vie. Occupe-toi de toi. Hallelujah. C'est une façon de dire. Ne t'occupe pas de Jean. Ne t'occupe pas de Pierre. Ne t'occupe pas de ceux qui sont à côté de toi. Ne t'occupe pas de Jacques. Occupe-toi de moi. Suis-moi. Est-ce que tu me suis ? Est-ce que tu me suis ? Il ne dit pas. Contrôle ton frère. Contrôle ta soeur. Avis à tous ceux-là qui veulent jouer. Qui veulent jouer. Je ne sais pas quoi. Le FBI ou la CIA dans les vies des autres. Avis à tous ceux-là qui ont des microscopes spirituels. Pour détecter les péchés dans les vies des autres. A tous ceux-là qui veulent penser qu'ils sont plus spirituels que les autres. Avis à tous ceux-là qui veulent croire. Qu'ils connaissent Dieu plus que tout le monde. Tu ne connais Dieu plus que personne. Mais Dieu se laisse connaître à celui qui voudrait qu'il le connaisse. Mais Dieu ne se laisse pas connaître parce qu'on force sa main. Dieu ne se laisse pas. Il dit je me laisserai trouver. Il peut donc se cacher aussi. Il peut se cacher. Wilfrid Bonny. Bonjour mon frère. J'espère que tu vas très bien mon frère. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse tes activités. Qu'il te bénisse dans ton football. Que tu sois le meilleur de ta génération. Sois le meilleur de ta génération. Dieu t'élèvera. Dieu t'élève. Il t'élève. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu ne ressembles à personne. Vous êtes unique. Vous êtes unique. Je suis unique. Avis à tous ceux-là qui veulent regarder. Non ceux-là ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas. Mais pourquoi ? Et le plus souvent ceux qu'on a maudit finissent par être bénis. À un niveau qu'on ne pourra. Personne ne peut expliquer. Pourquoi ? Parce que Dieu veut nous confondre. Dieu veut parfois nous confondre. Dieu veut nous confondre. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois que nous sommes différents. Et que Dieu a une histoire à écrire avec chacun de nous. Ton histoire est différente de la mienne. Ton histoire. Et c'est pour cela que bien aimé beaucoup de personnes n'ont pas compris. Attends quel est ce pasteur qui ne pêche que sur Facebook ? Quel est ce pasteur qui n'enseigne que sur Facebook ? Bien aimé. Chacun coure dans son couloir. Chacun coure dans son couloir. Et c'est dans ton couloir que tu dois tomber. Ou alors tu dois finir ta course. Bien aimé. Je dois finir ma course dans mon couloir. Je suis dans Facebook. Je suis dans les réseaux sociaux. Parce qu'il m'a dit. Reste là. Jusqu'à ce qu'il me dise. Sors de là. Alors je sortirai. Tant qu'il ne me demande pas de sortir. Je reste là. Ce que vous le voulez. Que les hommes le veuillent. Qu'ils ne le veuillent pas. Bien aimé. Certains vont critiquer. Ils peuvent même critiquer parfois mon habillement. Ils peuvent parfois critiquer mon langage. Mais bien aimé. Ce n'est pas un problème. Jésus m'a aimé ainsi. Dieu m'aime ainsi. Et il va continuer à m'aimer ainsi. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime tel que tu es. Il ne te juge pas. Il ne te calomnie pas. Mais il t'a qualifié là où les hommes t'ont disqualifié. Jean. Pierre. Si je ne veux pas que Jean connaisse la mort. Qu'est-ce que tu feras ? Qu'est-ce qu'il change ? Tu changeras en quoi ? Même si nombreux ont connu la mort. Certains que j'ai aimé. Ont connu la mort avant Jean. Et que moi je dis que Jean ne connait pas la mort. Ça te change en quoi ? Bien aimé. Que chacun s'occupe de ses affaires. Que chacun s'occupe de sa marche. Que chacun s'occupe de son couloir. Que chacun marche et court dans son couloir. Court dans ton couloir. Si tu peux aider, aide. Mais je te dis, pendant que tu aides, fais attention que celui que tu aides te dépasse. Fais attention que celui que tu aides. Parce qu'il est aussi possible que tu aides quelqu'un et que l'homme te retrouve dernier. Donc aide avec sagesse. Aide avec sagesse. Bien aimé. Aide avec sagesse. Il est possible, bien aimé, que nous courons dans un même couloir. Il est possible que nous courons, nous fassions une même course. Que nous fassions une même course. Et que ce que tu as formé, bien aimé, que ce que tu as formé te délaisse. On dit souvent, le plus souvent, que les moutons marchent en groupe. Les moutons marchent en groupe. Mais les moutons n'ont pas le même prix. Les moutons marchent en groupe, mais n'ont pas le même prix. Pierre, tu es avec Jean. Mais je vais te dire quelque chose. L'amour que j'ai pour Jean, je l'aime. L'amour que j'ai pour Jean. L'amour que j'ai pour Jean. Je ne suis pas sûr que je t'aime comme ça. Mais je t'aime quand même. Je t'aime. Et si je ne veux pas qu'il connaisse la mort, ça ne dépend pas de toi. Ça te regarde en quoi ? Toi, suis-moi. Bien aimé, avis donc à tous ceux-là qui passent le temps en regardant les vies des autres et dire Non, celui-ci n'est pas un bon fidèle. Il n'est pas un bon chrétien. Il ne fait pas ceci. Il ne fait pas cela. Bien aimé, c'est Jésus. C'est Dieu qui qualifie. Et c'est Dieu qui disqualifie. Ce n'est pas le diable qui disqualifie. C'est Dieu qui disqualifie aussi. Si Dieu m'a qualifié, qui peut me disqualifier ? Si Dieu t'a aimé, qui peut te détester ? Que les hommes te détestent, lui, il t'a aimé. Et les gens n'aimaient pas, les autres disciples étaient jaloux de ce comportement de Jean. Ils étaient jaloux de cette attitude de Jean auprès de Jésus. Il était toujours près de Jésus. Toujours près, toujours à côté. Il vient se coucher sur ses jambes. Il se couche sur son torse. Pourquoi celui-ci ? Et Pierre le dit. Qu'est-ce qui arrivera à celui-ci ? Tu nous parles de quelqu'un qui va te crailler. Tu nous parles de quelqu'un qui va te vendre. Tu nous parles de quelqu'un qui va te livrer. Et qu'est-ce qui arrivera à celui-ci ? Jésus doit lui dire. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Ça veut dire que Jésus était en train de nous montrer à Pierre que quelqu'un peut vivre plus de mille ans. Qu'un homme peut vivre plus de cent mille ans. Parce qu'en fait, lorsqu'il dit jusqu'à ce que je revienne. Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que... Si je veux qu'il demeure, demeurer. Demeurer, ça veut dire que tu ne changes pas. Invariable. Tu es là. Il demeure. Il dit que tu t'habites. Aïe, 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 aïe. Il dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne. Si je veux qu'il demeure. Il ne dit pas si je veux qu'il vive. Parce que vivre, c'est que tu peux vieillir, mais tu continues de respirer. tu es quand même couché dans un lit. Il dit, si je veux qu'il demeure, demeurer, rester, peut-être tel que tu le vois, c'est-à-dire que son corps ne change pas, que son corps ne subisse pas les transformations, que son corps ne vieillisse pas, que sa pensée ne vieillisse pas, que son attitude ne change pas. Si je veux qu'il demeure comme ça, bien-aimé, qu'est-ce que tu feras? Alors, bien-aimé, chacun est unique devant Dieu. Dieu, chacun est unique devant Dieu. Tu es unique devant Dieu. N'élève plus jamais ce genre de prière. Apprends à dire à Dieu, Seigneur, je veux être qui je suis. Je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci. Voilà ce que tu as prévu pour moi. Je ne veux pas ce que tu as donné à quelqu'un d'autre. Je veux ce qui est à moi. Je veux ce qui est à moi. Je veux ce qui est à moi. Je te demande ce qui est à moi. Je reconnais que tu as béni Sam Salomon. Je reconnais que tu as donné la force à Samson, mais je veux ma force à moi. Je veux ma force à moi. Je reconnais que tu as étudié les serviteurs, tu as étudié les hommes qui ont parlé de toi, qui ont prêché l'évangile avec autorité, avec puissance. Ils ont vu la manifestation de ta puissance dans leur vie. Lorsqu'ils le priaient, les gens tombaient bien-aimés. Seigneur, je sais, je sais, mais je ne veux pas cela. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux tel que ta parole dit. Les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur des hommes, les choses que les hommes n'ont point vues, les choses que les hommes n'ont point entendues, que l'oreille n'a point entendues, c'est ce que je veux expérimenter. Je veux expérimenter ce qui est à moi, Seigneur. Je ne veux pas vivre ce que quelqu'un d'autre a vécu. Ça sera comme un plat réchauffé. Ça sera comme les restes de quelqu'un. Je ne veux pas évoluer à l'ombre de quelqu'un. Je ne veux pas évoluer à l'ombre de quelqu'un. Je ne veux pas être une représentation d'un homme. Je veux être la représentation d'un Dieu invisible. Je veux être la représentation d'un Dieu invisible. Je veux être la représentation. Je veux être ta représentation. Je veux être ton image visible. Je veux que les hommes me voient, te voient à travers ma personne. Je veux vivre quelque chose que personne n'a jamais vu. Benémé, on m'a souvent parlé des mariages qui se passent bien. Mais je veux que mon mariage soit unique. Je veux que mon couple soit unique. On m'a souvent parlé des patrons, mais je veux être un patron unique. On m'a parlé des chefs d'entreprise, je veux être un chef d'entreprise unique. On m'a souvent parlé des chanteurs, je veux être un chanteur unique. On m'a parlé des poètes. Je veux être un poète unique, à mon genre, à ma manière. Benémé, on m'a parlé des peintres, des artistes. Je veux être un peintre. Je ne veux pas être un peintre à la Picasso. Qu'on ne fasse pas la comparaison et qu'on ne dise pas qu'on ressent du Picasso dans ce que je fais. Non, on ne ressent pas du Picasso. On ne revit pas du Picasso dans ce que je fais. Benémé, ou alors même si on revoit du Picasso, qu'on se donne, tu dis quand même que non. On voit un peu du Picasso. Ça veut dire qu'il a dépassé Picasso. Il est au-dessus de Picasso. C'est ça. Soit tu dépasses, soit tu fais moins. Soit tu dépasses, soit tu fais moins. C'est ça. Tu ne dois pas être au même niveau. Si tu es au même niveau, tu n'as encore rien fait. C'est possible, hein? C'est possible. Quand il prêche là, il prêche comme tel pasteur, mais il ne prêche pas comme le pasteur. Il prêche un peu comme lui. Mais je préfère encore quand il prêche. Quand il parle de Dieu, il parle comme tel pasteur, comme tel. Quand il chante, il chante comme tel, mais il ne chante pas comme lui. Il chante un peu, un peu. Parfois, on reçut les notes de, mais ce n'est pas lui. C'est ça, la différence. Bien-aimé, tu es béni ce matin. Je ne venais pas prendre toute ta matinée. Je ne venais pas. Amen, Amen, Amen. Ta marque à toi. Ta marque à toi. Ta marque à toi. Nous ne sommes pas des copies. Nous ne sommes pas des copies. Tu es unique. Tu es unique. Tu es unique. Bien-aimé. Tu es unique. Est-ce que quelqu'un peut élever une prière? Tu peux dire, Seigneur, je veux être unique. Seigneur, je suis unique. Je veux être celui-là. Celui-là qui sera différent des autres. Est-ce que tu peux élever cette prière? Nous allons clôturer. Est-ce que tu peux élever cette prière? Nous allons clôturer. Nous allons clôturer avant que nous clôturons. Je veux que tu élèves cette prière que tu dis, Seigneur, je veux être unique. Je sais que ce message t'a fait du bien. Je dis à quelqu'un, je veux être unique. Seigneur, je ne veux pas ressembler à quelqu'un d'autre. Je respecte les ministères des uns et des autres, mais je ne veux pas être comme eux. J'aime leurs ministères. J'aime ce que tu fais avec eux, mais je ne veux pas être comme eux, Seigneur. Je veux être unique. Je veux être unique. comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau. Moi aussi, Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me revienne les souvenirs d'antan. Je veux être unique. Je veux être unique. Je veux être unique. Je veux être unique. Plus que de me plaindre, je veux compter sur toi et t'aimer à nouveau l'espérance et la joie sont dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, mon Dieu. Je veux crier à toi, plus que de me plaindre. Je veux compter sur toi et t'aimer à nouveau l'espérance et la joie sont dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Quand soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, me présenter à toi, courir vers ta maison, je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, et t'aimer à nouveau. L'espérance et la joie sont dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu, je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, et t'aimer à nouveau. L'espérance et la joie sont dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Merci Seigneur pour cette parole, que ton nom soit souvent élevé, parce que je sais, mon Dieu, mon Père, cette parole est montée dans ton cœur, et tu as permis à quelqu'un ce matin de comprendre qu'il est unique. Tu as permis à quelqu'un de comprendre qu'il ne ressemble pas à son frère ni à sa sœur, qu'il ne ressemble pas au pasteur que je suis, que nous sommes, Seigneur, trois fois saints, unique, chacun à son genre, mon Dieu, mon Roi. Merci Père pour cette parole, parce que chaque jour, tu vas nous permettre de ne pas l'oublier, qu'elle reste gravée dans notre cœur, mon Dieu, et que chaque fois, que nous voudrons, mon Dieu, puissant Seigneur, ressembler à quelqu'un, mon Dieu, que nous comprenons que nous pouvons être plus, mon Dieu, qu'au moins que cette personne. Père, nous voulons expérimenter ton amour, chaque jour de notre vie. Merci pour cette parole, merci pour ce moment que nous avons passé ensemble, que ton nom soit souvent élevé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénéme, nous sommes bénis ce matin. Vous savez que demain est notre journée de prière. Nous prions pour tous ceux-là qui sont dans un sommeil spirituel. Nous prions pour tous ceux-là qui ne parviennent plus à prier, à jeûner, à méditer la parole de Dieu. Nous prions pour les pasteurs, nous prions pour les serviteurs de Dieu de part le monde entier, parce que la Bible déclare « Reveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » La vie déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 25, qu'une voix s'écria dans la nuit et dit « Voici l'Époux allé à sa rencontre. » Nous croyons que l'Église dort, aujourd'hui les membres de l'Église dorment. Alors c'est aussi à l'Église de pouvoir réveiller ses membres. Il y a nos frères et nos sœurs qui ne peuvent plus prier aujourd'hui, qui ne peuvent plus gêner, qui ne se rendent même plus à l'Église, qui évitent tout ce qui concerne Dieu. C'est à nous de pouvoir voler à leur secours. La Bible déclare que les forts soutiennent les faibles. C'est pourquoi notre lundi, nous prions, nous jeûnons pour prier pour le réveil du corps de Christ. On explique toujours au livre de Matthieu, chapitre 25, que cette voix qui s'écrit, cette voix qui s'élève dans la nuit, si le nom n'est pas donné, ça peut être n'importe qui. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être ce pasteur qui n'a pas de nom, ça peut être ce frère qui est encore méprisé. C'est une voix, c'est une personne méprisée, c'est pour ça que son nom n'est pas cité. Alors tu peux crier afin que quelqu'un puisse se réveiller. Si tu pries pour un pasteur, afin qu'il se tienne debout, bien le métier a fait quelque chose de puissant. Et nous nous appuyons aussi dans le livre d'Exéquiel, chapitre 37, où Dieu dit à Ézéchiel, « Ézéchiel, prophète Dieu, crois-tu que ces ossements pourraient revivre ? » Ézéchiel répond à Dieu, « Éternel Père, toi seul, tu le sais, tu le connais. » Et Dieu le dira à Ézéchiel, « Ézéchiel, tu es à Raison, tu as bien répondu. » Car ces ossements que tu vois, c'est l'armée d'Israël, c'est l'armée d'Israël. Ceux qui devraient combattre pour Israël. Ceux qui devraient veiller sur Israël. Ceux qui devraient prier pour toi. Ceux qui devraient te soutenir dans les moments difficiles. Les voilà qui dorment. Ils ne peuvent se lever, ils ne peuvent combattre. Oui, beaucoup de pasteurs sont tombés aujourd'hui. Ces pasteurs qui devraient prier pour vous. Beaucoup de prophètes se sont égarés aujourd'hui. Ces prophètes qui devraient prier pour vous. Ézéchiel déclare, déclare. Ézéchiel ouvrit la bouche. Il déclara, il a bien dit ceci. Ézéchiel vit les os se rassembler et se joindre les uns aux autres. Il vit la chair revenir sur ses os. Il vit les nerfs recouvrir la chair. Puis, il vit la peau recouvrir cette chair et ses nerfs. Et cette armée revient à la vie. Il est possible que cette semaine tu prophétises. Il est possible que cette semaine tu déclare que ce pasteur qui est tombé, que ce frère qui est tombé, que cette sœur qui ne peut plus prier, se relève et revive enfin la gloire de Dieu. Éternel, prenne l'oreille et exauce-nous Car je suis malheureux Éternel, prenne l'oreille et exauce-moi Car je suis malheureux Éternel, prenne l'oreille et exauce-moi Garde mon âme Car je suis pieux Je t'aime Faut qu'au jour De ma décresse Nul n'est comme toi Parmi les dieux Rien ne ressemble À tes œuvres Toutes les nations Que tu as faits Que dans ce poste Ternay Prévent ta face Je me confie en toi Oh mon Dieu Rien de moi Oh Seigneur Car je crie à toi Tous les jours Tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent Éternel, prenne l'oreille à mes prières Sois attentif à la voix de mes supplications Tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent Éternel, prêvent l'oreille à mes prières Sois attentif à la voix de mes supplications Que Dieu nous écoute et nous exhauste en cette semaine afin que beaucoup se relèvent, afin que beaucoup reviennent à la vie, afin que ceux qui dorment d'entre les morts et qui appartiennent aux vivants se relèvent enfin et que l'armée d'Israël, l'armée de Dieu se remette en marche afin de pouvoir contrôler, afin de pouvoir veiller sur le royaume de notre Dieu qui est très important. Bien aimé, je suis heureux, merci une fois de plus pour votre aimable attention, que Dieu vous bénisse abondamment, que votre semaine soit une semaine de grâce, une semaine de faveur, que Dieu vous soutienne, qu'il soit avec vous, n'oubliez jamais cela et ne l'oubliez pas en cette semaine, tu es unique, tu es unique. Dieu te bénira selon tes convictions, selon tes besoins, il te bénira à ta manière, il te bénira à sa manière et non à la manière d'un de tes frères et non à la manière d'une de tes soeurs ou d'un de tes jumeaux. Non, mais Dieu te bénira à ta manière. Demeure donc béni en cette semaine. Béné, nous sommes un ministère, la maison de prière pour tous les peuples. Nous ne faisons exception de personne. Nous bénissons tout le monde et nous sommes heureux de vous accueillir nombreux. Merci de partager car c'est la meilleure façon de dispenser aussi l'évangile pour l'expansion de l'évangile de manière à ce que le maximum de personnes puissent écouter ces messages, que le maximum de personnes puissent être connectées. Nous rendons grâce à Dieu donc pour cette parole, pour vos vies. Nous croyons que nous allons nous revoir au courant de la semaine. Déjà demain, nous jeûnons et à 19h demain, nous prions ensemble pour la rupture de ce jeûne. Donc j'espère que tu vas prier avec nous. Pendant que nous prions, nous faisons, nous lisons souvent. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas les passages, ne connaissent pas les passages que nous lisons souvent pour notre jeûne. Alors nous allons rappeler ces passages. Est-ce que Patricia peut le faire pour nous ? Patricia qui est abondée déjà assez jeune. J'espère que Patricia va nous donner les passages, donner les passages à tout le monde. Nous avons... Patricia, merci de donner les passages aux uns aux autres afin que chacun puisse se retrouver. Éphésiens chapitre... Éphésiens... Oui. En tout cas, vas-y Patricia, je te laisse le faire. Patricia, vas-y, donne les passages. C'est noté. Te noter. Est-ce que Patricia peut noter ces passages-là afin que tout le monde puisse m'éter dessus pendant que tu seras encore déjeuné demain ? Que tu jeûnes demain, sachant les passages sur lesquels nous nous appuyons pour notre jeûne. Alors que chacun puisse noter ces passages pendant que tu vas jeûner, tu pourras aller lire ces passages afin que tu sois connecté. Que Dieu vous bénisse. Et pour tous ceux qui veulent nous soutenir, pour tous ceux qui veulent soutenir le ministère, bien vouloir nous contacter. Inbox vos dons sont les bienvenus. Mais c'est vrai, nous ne prenons pas les offrandes, mais si quelqu'un veut bénir, gloire à Dieu, que Dieu bénisse la personne. Nous allons prendre de nouveau notre compte Paypal ou bien notre RIB afin que tu puisses contribuer. Et nous rendons encore grâce à Dieu. Nous ne cesserons de dire merci à tout cela qui nous soutient depuis un certain temps, que ce soit financièrement, afin que ce que nous faisons aujourd'hui soit possible. Aujourd'hui, nous écoutons la musique grâce à un piano, nous avons un éclairage, nous avons tout ce qui est une bonne connexion. Nous nous rendons grâce à Dieu. Nous nous remercions à tous ceux qui ont permis que nous puissions avoir cela. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons besoin d'aide. Si vous pouvez nous soutenir, faites-le sans hésiter, selon que le Seigneur touchera votre cœur. Mais nous vous disons déjà aussi que nous aurons des grands projets. Nous aurons des grands projets selon que le Seigneur nous a montrés. Nous attendons vos aides et vos soutiens. Éphésiens chapitre 5, verset 14 et Matthieu chapitre 25, verset 5 au verset 7. Voilà les références sur lesquelles nous appuyons pendant le jeûne de demain. Donc nous allons vous envoyer notre RIB. Si vous voulez le RIB, on vous l'envoie. Vous faites le transfert tel que vous pouvez avoir. Si vous voulez envoyer par Paypal, vous envoyez par Paypal pour nous soutenir. Parce que beaucoup de personnes nous ont dit comment est-ce qu'on peut le faire. Merci déjà Hélène parce que nous avons reçu. Nous avons reçu pendant du temps qu'il est de prêcher. J'ai reçu. Nous avons eu, on a été signalé par un message que tu as fait, un virement, que Dieu te bénisse abondamment, qu'il bénisse tes activités, que Londres soit ta terre de bénédiction, ta terre, que Londres soit ton canard, afin que Dieu te bénisse sur cette terre, qui te bénisse dans tout ce que tu vas faire au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Ceux qui voudront faire comme Hélène, ou alors comme tout cela, comme Esther, comme Patricia, et tout ce qui nous soutient depuis le moment bien-aimé, c'est la bienvenue, votre offrande, votre action de grâce, votre liberté sera la bienvenue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci et bonne fin de week-end à tout le monde. Bon début de semaine à tous. On se retrouve demain à 19h pour les moments de prière du rupture du jeu. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen Amen.